Nous vous en parlions en début de bulletin. La mort de Paul Aude ébranle aujourd'hui tout le Québec. Mon invité ce soir est Michel Bergeron, son ami et collègue. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Permettez-moi de vous offrir mes condoléances. Comment avez-vous réagi cette après-midi? Surprise totale. Je savais que Paul avait déjà eu des problèmes de santé, mais pas à ce point-là. Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, suite à une opération, Paul est décédé, son coeur ne l'a pas pris. J'ai tellement de tristesse dans mon âme, parce que nécessairement, je pense à Francine, son épouse, ses deux garçons et leur famille, mais en plus de ça, de tous les souvenirs que j'ai de Paul Aude, parce que j'ai côtoyé Paul pendant une quarantaine d'années, peut-être 50, puis je me rappelle lorsque Paul venait me voir, lorsque je dirigeais les Nordiques à Québec. Mais après ça, quand on parle de Paul Aude, aujourd'hui, on entendait les commentaires de ses amis. Tu sais, Paul Aude a tué à tout. Un homme polyvalent. Exactement. Tu sais, c'est un bon communicateur, c'est évident. C'est un animateur extraordinaire. Un comédien hors pair, pour ceux qui ont vu la série de L'Anse et Compte. Donc, il y avait tellement de qualificatifs. Puis j'entendais aujourd'hui les politiciens parler de Paul Aude, les comédiens parler de Paul Aude, ceux qui étaient des émissions culturelles. Non, c'était un génie, Paul Aude, dans son domaine. Assurément, M. Aude laisse une empreinte indélébile sur le Québec. Michel, si vous le permettez, écoutons quelques réactions des gens du public. Il y avait beaucoup de connaissances. C'est surtout ce que je retiens de Louis. J'étais un bon communicateur, j'étais un bon comédien, je l'aimais beaucoup, il faisait bien rire. Sa façon de s'exprimer, il était tout le temps, je dirais, pince en rire. On l'entendait à la radio, on le sentait qu'il souriait, la façon qu'il s'exprimait. Puis c'est une encyclopédie. C'était véritablement une encyclopédie humaine, c'est un commentaire qui revient souvent. Dites-nous, Michel, à quel point Paul Aude a marqué le Québec? Bien, par ses connaissances, finalement. Parce que Paul Aude, lui, pouvait parler d'à peu près, pas à peu près, de n'importe quoi. De politique américaine, de sport. De politique américaine, de sport. On sait qu'il y avait beaucoup l'aéronautique, les avions, ces choses-là. Donc, c'est un passionné. Puis, on sait que Paul prenait des notes, gardait ses souvenirs intacts. Puis, moi, surtout, en dernier, quand il est devenu un comédien, je pense que c'est ce qui manquait à son bagage. Et je me rappelle l'histoire, il avait rencontré Richard Gaudreau parce qu'il voulait jouer dans les boys. Richard avait besoin d'un gardien de but. Il demande à Paul, as-tu déjà gardé les buts? Paul, qui n'avait jamais gardé les buts, il dit, c'est sûr, je les ai gardés. Donc, tout ça pour dire qu'il a marqué le Québec. Puis, je suis... Et oublions pas que c'était pas un partisan du Canadien, mais des Blackhawks de Chicago. Tu sais, à tous les ans, il allait faire son petit pèlerinage à Chicago. Et Denis Savard, qui a été un grand joueur des Blackhawks, était un ami personnel de Paul Oude. Vous parlez de ses nombreux souvenirs. Lequel vous a le plus marqué? Quels souvenirs allez-vous garder de M. Oude? Mais sa simplicité de Paul, parce que j'ai travaillé ici, à TVA Sports, au début, lorsqu'on faisait le hockey. Et Paul, on était avec Patrice Brisebois à l'époque. Puis je me souviens des conseils que Paul donnait à Patrice en lui disant, bien, si à un moment donné, tu manques un renseignement ou un souvenir, sois pas inquiet, je vais être là. Donc, c'était un homme généreux. Mais je pense que sa passion première, c'était la radio. Avec toutes ses années qu'il a faites à la radio, lorsqu'il a changé de créneau horaire, ça l'avait marqué. Puis il me l'avait mentionné, mais finalement, il a fait toute une carrière. Puis malheureusement, il nous a quittés. Vous l'avez côtoyé sur différents projets, une carrière quand même de plus de 50 ans. Quel a été le moment le plus révélateur pour vous vis-à-vis de Pauloun? Bien, le plus révélateur, c'est que j'ai fait les Jeux olympiques avec lui. Mais moi, là, à part le hockey, c'est zéro. Zéro information. Et lorsque j'ai vu Paul parler d'athlétisme, parler de compétition artistique, j'étais assommé parce que je me disais, ça se peut pas qu'un homme soit aussi bien renseigné dans différentes sphères de sport comme il l'était. Donc, non, non, Paul, là, c'était un génie. Moi, je dis que c'était un génie parce que connaître tout ce qu'il a connu, aider le nombre de personnes qu'il a aidé dans sa vie. On dit souvent quand quelqu'un quitte que toutes les qualités requises, mais Paul les avait. C'était vrai. Michel Bergeron, un grand merci pour votre passage en studio. On retient surtout, c'était un grand tome, une encyclopédie humaine. Évidemment, on offre nos condoléances à la famille et à ses proches. Merci à vous à la maison d'avoir été là ce soir. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada